Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui au jeudi dit numérique sur la téléphonie sur IP. J'en profite pour remercier Vip et Elodie de son organisation, de son invitation. Voilà, je vais tout de suite démarrer par le sommaire de la présentation. Donc la présentation sur la téléphonie va se découper en plusieurs parties. Rapidement, un contexte et une introduction. Qu'est-ce que la téléphonie sur IP dans un second temps ? On verra également les avantages et les bénéfices qui sont importants, en tout cas à notre avis et à notre sens sur la téléphonie. Donc ça, on le verra dans une troisième partie et on conclura par quelques questions et des réponses qu'on vous apportera. Alors Métentia, qui nous sommes ? Nous sommes une société de vannes. On a été créé en 2004 sur le pays de Vannes. Deux gérants ici présents, donc Ludovic Collomb et Marc Plugnan, qui étaient à l'origine de l'aventure. Aujourd'hui, nous sommes 14 personnes. Nous avons une agence à Brest et également quelqu'un sur Rennes. On réalise un petit peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a trois secteurs d'activité. Une partie télécom, téléphonie, liée à Internet et téléphonie sur IP notamment. Cloud informatique et services informatiques associés, infogérance. Donc voilà, notre métier historique, c'est l'hébergement. Et ça reste aujourd'hui une de nos compétences phares dans nos activités, y compris de téléphonie. Nous sommes répartis en différents pôles. Direction administrative, commerce et autres. Plusieurs clients sur la Bretagne. Le terrain de jeu, c'est la Bretagne en entier et la Bretagne tout entière. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir 350 clients, donc plus de 350 clients sur l'ensemble du territoire breton organisés autour de PME, TPE essentiellement. Et puis également quelques marchés publics. Voilà. Un schéma sur la partie droite de l'écran qui représente bien nos activités. Et puis sur la partie gauche, un certain nombre de clients. Donc des grandes, des petites sociétés, des collectivités locales, des établissements publics type SMLS. Donc sur la partie droite de l'écran, nous avons ce qu'on a appelé le réseau d'Etensia, qui présente nos différents métiers, en commençant par les accès Internet tout en haut, la téléphonie sur IP, donc l'objet de la réunion d'aujourd'hui, qui permet également de faire de la visioconférence. Nous avons également un métier de sécurité autour de la sécurité, de la cybersécurité, et puis on rejoint notre métier historique, l'hébergement, avec aussi des cas très spécifiques d'interconnexion entre plusieurs sites sur un même territoire, donc le MPLS, et puis les accès à distance tout autour du télétravail type VPN. Voilà, je vous laisse rapidement voir quelques clients importants, Socomore, la téléphonie également que l'on a avec la pharmacie d'Auron, la ville de Vannes aussi, qui est un client à Etensia, la ville de Vannes et agglomération, Isatec, MG10, pour les sociétés peut-être un peu plus connues. Introduction au contexte, c'était important pour nous aussi de resituer le sujet, en évitant le plus possible tous ces mots un peu barbares, tous ces sigles et ces acronymes. Donc il y a quelques-uns qu'on sera obligé d'évoquer, notamment le RTC, parce que c'est aussi dans le sujet de la présentation. Mais voilà, on est capable de parler technique, mais on va essayer de s'en passer le plus possible en tout cas. Dans le contexte, il y a plusieurs éléments qui nous paraissent importants de rappeler, de soulever. Il y a le contexte du déploiement de la fibre, qui pour nous est un élément important, alors aussi parce que c'est un de nos métiers, mais aussi parce que c'est un élément favorisant et favorable au développement de la téléphonie sur IP. Il y a de vraies avancées sur le Morbihan et sur les zones de Vannes, notamment au Vannes, au Vannes, au TV et au Hermel qui sont en cours de déploiement. Donc ça, c'est un contexte aussi tout à fait intéressant. On a vu depuis deux ans des besoins qui changeaient et qui s'accéléraient, en tout cas en termes de changement, à cause du Covid et à cause du confinement. Donc voilà, on a eu aussi une progression du e-commerce assez forte, une progression du télétravail, de la mobilité de manière générale. Alors c'était déjà plus ou moins dans les tuyaux, mais c'est vrai que le confinement et la Covid ont accéléré ce changement, ce bouleversement, cette mutation aussi. Et on est beaucoup plus en travail à distance, quel que soit l'endroit où l'on est, avec aussi une numérisation de certaines activités et des logiciels accessibles de plus en plus en ligne. Alors, c'est des vrais exemples. Aujourd'hui, on n'hésite plus à mettre la compta sur un cloud, chez Azure ou chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, on est vraiment dans des outils qui sont dématérialisés, virtualisés, qui sont accessibles de partout, de manière sécurisée bien évidemment. On a aussi des mutations sur l'organisation au travail, la nécessité d'être au bureau, de partager des bureaux, de pouvoir changer à l'intérieur des bureaux de place finalement. Donc la consommation des espaces également est amenée à changer. Donc voilà, le numérique, il est au cœur de la transformation des entreprises. Et on a aussi constaté, entre 2020 et 2021, une augmentation forte de tous les équipements liés aux communications unifiées, sujet du jour. Donc voilà, ça a plus que doublé sur la période 2020-2021. Donc on est vraiment dans une tendance forte, dans une tendance de faux. Alors le RTC, c'est quoi ? C'est le réseau téléphonique commuté. Ça, c'est pour l'explication du sigle. C'est la fameuse Prisante qui figure encore dans beaucoup d'endroits. Et de manière très concrète, c'est l'analogique et le numérique. Alors le numérique, on parle aussi de numérisme pour les standards téléphoniques. Donc ce sont ces deux technologies-là qui vont bientôt s'arrêter. Alors pourquoi arrêter le RTC ? Pour des questions d'obsolescence progressive de la technologie. Voilà, ça ne suffit plus à absorber l'ensemble des communications, des besoins en tout cas, et des besoins qui évoluent, qui sont de plus en plus gourmands. Donc bien évidemment, les lignes RTC existantes seront maintenues. Alors ce qui est dit, c'est tant que la qualité de service est maintenue, tant que le service est acceptable, dit acceptable, acceptable, pardon. Donc voilà, ces lignes RTC existantes seront maintenues. Alors par quoi seront-elles remplacées ces fameuses lignes RTC existantes ? Et bien finalement, par l'IP. Et la naissance de l'IP, c'est surtout en tout cas sa naissance de l'IP. Et son intervention dans le jeu des communications, c'est début des années 2000, où l'IP devient un réseau de téléphoniques sa part entière. Et il a cessé de progresser depuis. Donc c'est l'IP qui va remplacer les lignes RTC. Alors le contexte, c'est aussi la fin du cuivre et le cuivre dans tout ça. Le cuivre, il va continuer à perdurer. Mais finalement, Orange a aussi annoncé le regroupement de son projet d'arrêter le cuivre avec le projet d'arrêter les communications et les RTC. Donc voilà, les deux projets vont se regrouper. C'est ce qui a été mentionné sur le site d'Orange, son plan de fermeture du réseau de cuivres avec le road regroupé en 2023, les projets d'arrêt de la technologie RTC et de la fermeture du cuivre. Donc tout ce contexte-là, toute cette introduction pour dire qu'on est vraiment dans le sujet. La recette également communique sur cette actualité-là. Et on voit aujourd'hui des cartes apparaître où finalement, on a ici sur le Morbihan, une partie est du Morbihan qui va être concernée rapidement par la fin du RTC, le passage en communication sur IP. Alors, ça va s'arrêter. Il y a un planning, évidemment. On ne va pas faire les choses de manière trop rapide et trop brutale. Pas lignement de temps, il va y avoir d'abord un arrêt de la production et puis un arrêt technique. L'arrêt de la production, c'est-à-dire que toutes les lignes nouvelles aujourd'hui ne sont plus possibles. Si demain, on fait construire un bâtiment, un immeuble et qu'on veut se connecter et avoir le téléphone, on ne sera plus en RTC, on sera en IP, bien évidemment. Donc voilà, fin 2018 pour l'analogique et fin 2019 pour le numérique. Ça, c'est l'arrêt de la production de nouvelles lignes. L'arrêt, lui, va également se faire par plaque géographique, par zone géographique, de manière très progressive à commencer par la fin 2023 sur toute la partie est du Morbihan qui est concernée. Voilà, la fin du RTC, c'est parti et l'avenir de la téléphonie fixe. L'avenir de la téléphonie fixe, il n'est pas fini cet avenir. Il va continuer, c'est juste la fin d'une technologie. La téléphonie fixe va muter, va se transformer et va se moderniser surtout. Ça, c'est un point important pour nous, on le verra tout au long de la présentation. Donc, ce n'est pas du tout la fin de la téléphonie, c'est juste la fin du RTC, mais pas la fin de la téléphonie fixe. Alors, on a vu que l'IP était apparue au début des années 2000 comme un moyen de communication à part entière. La question aussi, c'est pourquoi l'IP ? Finalement, on embarque avec l'IP, avec les standards internet, on embarque énormément plus de fonctionnalités. On embarque de la voix, bien évidemment, mais de la voix à haute définition. Et on a une expérience beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante dans l'usage. On peut embarquer des multimédia, on peut partager des fichiers, on peut partager des vidéos, on peut faire de la vision, on peut faire du chat, voilà. Tout ça, finalement, ce sont des outils de téléphonie qu'on verra aussi un petit peu plus tard. Mais c'est un aspect important dans l'usage. C'est-à-dire qu'on a un usage plus qualitatif, plus intéressant, plus riche. Qu'est-ce que la téléphonie sur IP ? Donc, après avoir présenté le contexte, qu'est-ce que la téléphonie sur IP ? La téléphonie sur IP, je vais essayer de le matériser de manière très simple avec une prise RJ45. Ça veut dire que voilà, tout passe par Internet, tout passe par des prises RJ45 qui sont branchées au mur, qui sont reliées à des bêtes brassages, à des commutateurs. Voilà, en fait, c'est exactement comme un service informatique, comme un service bureautique. Quand vous branchez votre micro sur un réseau, on branchera les téléphones sur un réseau de la même manière, comme les PC, comme les serveurs, comme la bureautique, comme les copieurs. Fini les présentées ou presque, on verra que ça va quand même rester et perdurer un certain temps. Et finalement, la question, c'est aujourd'hui, si je suis branché sur une présentée, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on aura ou quand vous avez aujourd'hui un accès à DSL avec une box, finalement, c'est la box qui va s'occuper de faire le travail, qui va convertir l'analogique en IP. Donc, c'est elle qui fait office de ce qu'on appelle de passerelle. Donc, voilà, au niveau de votre installation, ça ne changera pas grand-chose. C'est la box qui fera le travail. Mais au final, on sera bien sûr de l'IP. Donc, finalement, ici, on le voit, tant que la DSL et l'ESDSL fonctionnent, fonctionneront, les box feront le travail, feront le boulot et rendront les appareils compatibles. Un bémol important près, c'est comme, en tout cas, nous, on travaille avec les professionnels. Il y a beaucoup de professionnels qui sont sur le numérique, sur le numéris. Et là, il faudra passer à l'IP de manière inévitable. Donc, voilà, ça s'anticipe. Petite info aussi rapide, mais pour dire qu'au terme d'urgence de pompiers, ce sont les opérateurs télécoms comme l'Étentia qui font le travail, qui font le routage. Donc, voilà, c'est aussi des questions qui se posent dans le cadre de ce changement de passage du RTC à l'IP. Quid des urgences ? Quid des pompiers ? Voilà. Tout ça, on va le voir aussi successivement. Mais c'est l'opérateur qui fait le travail, donc ça reste tout à fait compatible. Pas de souci. D'un point de vue technique, juste pour dire que la téléphonie IP s'appuie sur des canaux, sur ce qu'on appelle sur des trunks cibles. Mais comme on a dit qu'on n'allait pas être trop technique, on va passer rapidement. La téléphonie IP, c'est comment la mettre en place ? Alors, une première question, c'est est-ce qu'on a un débit suffisant ? La voix, ce n'est pas comme les données. La voix, ça a besoin d'arriver dans l'ordre. Les syllabes ont besoin d'arriver dans l'ordre pour qu'elles soient compréhensibles. Donc, il faut avoir un débit suffisant, nécessaire et suffisant pour que ça puisse fonctionner de manière claire. Alors, sur le SDSL, c'est-à-dire sur des lignes cuivres avec des débits garantis symétriques, ça peut fonctionner, mais il faut quand même avoir suffisamment de puissance, suffisamment de débit pour que ça marche comme il faut. Ce n'est pas une solution d'arriver en tout cas, puisqu'on a vu le cuivre allait bientôt s'arrêter. Mais voilà, ça peut être encore une solution de secours intéressante. La 4G, on l'a testé, on l'a testé avec des clients. Dans certains endroits où il n'y a pas d'autres solutions, c'est quand même un petit peu risqué. Une personne, ça peut passer, mais voilà, c'est vite compliqué, donc à déconseiller. La 5G, on n'a pas encore suffisamment de retours, mais très certainement oui à moyen terme. Et la fibre, j'allais dire les yeux fermés ou presque, parce qu'il y a aussi quelques règles à se donner que ça marche bien. Mais en tout cas, là, on est sur un terrain connu et on est sur un environnement favorable, un environnement technique favorable. Donc la fibre, les yeux fermés, oui, presque. Il faut juste se poser quelques questions. Deux bandes passantes de débit. Pour être large, 1 Mbps, c'est 2 à 3 personnes en termes de voix dessus. Voilà, on pourra aussi mettre un peu plus de monde d'un point de vue purement technique, mais c'est bien de se garder un petit peu de réserve aussi. Donc c'est bien de préserver ces Mbps, surtout dans une période où les Mbps, avec le déploiement de la fibre, justement, ont tendance à s'envoler, à être beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, justement, garder les yeux ouverts, en tout cas, sur ce que l'on fait ? C'est de mettre des outils pour piloter et mesurer la bande passante et de mesurer la voix sur la bande passante. Voilà, toujours faire en sorte de savoir ce que l'on a dans les tuyaux qui passent, qui transitent. Et dans ces tuyaux, justement, pouvoir toujours garder une petite partie importante nécessaire sur la voix pour que ça marche bien. Voilà, avec la fibre, normalement, vous êtes à l'abri, surtout sur des infrastructures dédiées. Lorsque la fibre est dédiée, vous êtes dédiée, vous avez des débits de garantie symétrique. Là, on est vraiment dans du confort technique. Et comme je le dis, en tout cas, pour essayer de trouver une analogie, il vaut mieux être sur une route nationale sans personne dessus que sur une autoroute avec du monde à la sortie de Paris, sur l'autoroute A6, par exemple, à un début de vacances. Donc voilà, ça roule bien. On n'a pas forcément besoin d'avoir des débits extraordinairement puissants. Mais si on est tout seul dessus, ça marchera mieux. Avant la mise en place, ce qui est important, c'est aussi de checker un peu son installation, de vérifier ce que l'on a comme matériel. Les téléphones, bien évidemment, mais d'aller regarder aussi tout ce qui est technique, un petit peu technique, et qui est amené à passer les communications, les TPE, les cartes vitales, alarmes, ascenseurs, lignes de secours, fax, machine à affranchir. Partout où il y a des témoins lumineux, où il y a des systèmes qui envoient de l'information de manière automatique avec de l'analogique ou du numérique. Comment ça se passe demain sur l'IP. Là, on a tendance, nous, à renvoyer assez rapidement vers les fournisseurs de ces matériels, sachant qu'aujourd'hui, en matière de cartes vitales de TPE, la quasi-totalité des fournisseurs présente des solutions IP ou compatibles IP. Donc voilà, il vaut mieux s'en assurer quand même au préalable pour éviter les mauvaises surprises. Mais un, c'est de checker son installation, ses téléphones, de regarder sur sa facture, mais pas que, ce n'est pas toujours suffisant. Petite info aussi, en tout cas pour recommandations pour ceux qui sont chez Orange en termes de téléphonie et quelques fois de messagerie. Allez regarder aussi votre site internet, votre nom de domaine, avant de faire des résiliations sur vos abonnements. On ne sait jamais, comme les éléments sont liés, n'allez pas vous couper votre site internet parce que vous avez coupé votre téléphonie. Qui dit prise RJ45 dit électricité ? Donc là, il y a aussi une installation électrique à vérifier, que vous avez les bonnes catégories, mais en tout cas, surtout faire en sorte que vous soyez sur batterie ou sur onduleur, parce que votre matériel, lui, votre matériel de téléphonie fixe, il va passer par l'IP et donc il a besoin d'électricité. Donc à un moment donné, il faut juste prévoir cet aspect-là. Il faut aussi l'envisager. On verra que la téléphonie fixe, elle est accessible aussi sur le smartphone, donc ça peut être aussi une solution de secours. Mais voilà, si vous avez des bureaux, des salariés, à un moment donné, qui ont besoin absolument du téléphone, c'est une évidence, il faut prévoir cette partie électrique. Évidemment, plus on a une installation propre, avec une baie, des câbles bien brassés dans la baie, c'est beaucoup plus facile de faire l'installation et que c'est retrouvé en cas de déménagement, en cas de souci. Ce sont des recommandations techniques, mais en tout cas, nous, on les rencontre régulièrement sur le terrain, auprès de nos clients, donc on voit aussi des situations très concrètes. Alors, d'un point de vue usage, la téléphonie sur IP, c'est aussi se poser la question des besoins. De quoi est-on besoin réellement demain ? En matière de lignes téléphoniques, c'est quoi le besoin de l'entreprise ? C'est quoi le besoin des salariés ? C'est quand même une question importante et une question qui conditionne le reste. Mais la question, c'est finalement qui appelle dans la journée et combien d'appels va-t-on faire de manière simultanée ? Le modèle économique, en fait, il change entre la téléphonie fixe classique et la téléphonie fixe sur IP. Aujourd'hui, nous, en tout cas, dans ce que nous proposons, un des déterminants et un des critères centraux, j'allais dire, du business et du modèle économique, c'est le nombre de lignes, le nombre de canaux simultanés. C'est ça la question qui, pour nous, est importante. Et finalement, en termes de besoins, j'ai appris quelques exemples pour illustrer un petit peu ce que l'on fait. Une entreprise de 4-5 salariés dans une activité qui nécessite d'être régulièrement au téléphone, on va avoir besoin de 2 lignes simultanées pour 4 postes. Une entreprise de 10 salariés qui a une activité ne nécessitant pas nécessairement d'être très souvent au téléphone avec ses clients, on va dire que 3-4 lignes simultanées, ça suffit. Et puis une entreprise de 25 salariés dans une activité, par exemple, de e-commerce, on va considérer que 10-12 lignes simultanées pour les 25 postes téléphoniques, ça suffit. Bien évidemment, rien n'est ancré ou gravé dans le marbre. Je dirais que ces systèmes peuvent évoluer, on peut augmenter le nombre de lignes simultanées, ça ne fait pas un souci. Mais c'est important au départ de prendre conscience, de se poser la question de ses besoins, du nombre de lignes dont on a besoin, de qui appellent dans nos activités et qui appellent en interne et à l'extérieur. Donc voilà. Dans le dernier exemple, on peut avoir 4 assez lignes pour les chefs de projet et de support, 2-3 lignes pour le commerce et la communication, pour la direction générale et les services administratifs. Donc voilà. C'est à partir de ces éléments-là de cadrage que nous, on commence à discuter avec nos clients sur leurs besoins. D'un point de vue des usages et des services associés, c'est aussi se dire finalement au-delà du téléphone, l'aspect purement fonctionnel du téléphone, donc s'appeler. Quels services et fonctionnalités supplémentaires aura-t-on besoin ? De quels services aura-t-on besoin demain ? Donc voilà, ça c'est important aussi. On va le décrire dans la foulée. Mais de quoi a-t-on besoin en plus du téléphone ? Et surtout la question, pouvez-vous passer du téléphone ? Et si oui, combien de temps ? Finalement, comme l'accès Internet, le téléphone devient un service dématérialisé. Et la question est la même. C'est notre activité nécessite de passer par Internet, d'avoir du téléphone, d'utiliser le téléphone. Pendant combien de temps on peut s'en passer ? Ça va aussi conditionner le service de rétablissement, d'intervention, de support que nous, l'étention, on pourra mettre en face. Il faut penser le système d'information. Voilà, le téléphone, ça devient un logiciel. Et de la même manière qu'un logiciel métier, on va s'occuper de la sauvegarde de ces données, de redémarrer son logiciel rapidement, de pouvoir le configurer simplement et rapidement à distance, d'avoir accès à son logiciel de n'importe quel endroit. Donc, c'est ce que l'on dit ici, accès à un système de téléphonie depuis le bureau, quel que soit le bureau, depuis son domicile, d'un autre site, etc. Et comme un logiciel qui s'installe, qui se déploie sur l'ensemble des postes, c'est déployer la téléphonie physique ou virtuelle selon les besoins de chacun. Voilà, en fonction des postes téléphoniques, des ECT, casques et autres. Donc, la question de l'usage pour nous, elle est aussi centrale à ce niveau-là, en termes de services de fonctionnalité, de services de rétablissement, comme un logiciel. Et on a tourné aujourd'hui notre proposition, en tout cas, le déploiement de la téléphonie sur IP à travers ces différents prismes. D'un point de vue usage, et là, pour illustrer sur du matériel, finalement, c'est où est-ce qu'on met le standard téléphonique, le fameux autocom ? Soit on le met sur place, sur site, soit on le met dans le cloud de manière dématérialisée. Alors, ce sont les deux approches que nous, on propose. Sachant qu'aujourd'hui, on se passe d'autocom de ce type-là, et qu'on est sur des installs de logiciels, sur des serveurs, quand on est sur une installation sur site, quand on est sur un besoin d'installer la téléphonie sur un site existant, dans une entreprise. Ou alors, on le fait de plus en plus de manière dématérialisée, et finalement, tous ces autocom-là, on peut très bien les envoyer promener, les mettre en recyclage. Ici, quelques exemples de matériel qu'on va proposer de manière très, très, très simple. Donc, on reste sur des choses que l'on connaît, des téléphones fixes, qui sont des téléphones IP, sur des DECD, des casques, des micros aussi, qui peuvent servir deux téléphones demain, puisque la téléphonie IP fixe, c'est un logiciel. Évidemment, des casques sans fil, des pieuvres, et autres matériels. Mais, toujours se poser la question, de quoi on a besoin, et où est-ce qu'on veut mettre notre standard téléphonique ? La téléphonie IP, c'est comment mettre en place des usages qui vont bien. Donc, comment on le déploie, finalement, très concrètement, ou comment on déploie la téléphonie sur IP, concrètement, dans les entreprises ? Alors, on commence, nous, par se poser la question des lignes fixes et de la portabilité de ces numéros. C'est un élément important qui structure souvent l'entreprise. Combien de lignes fixes on a ? Combien de personnes ont utilisé ces lignes fixes ? Donc, on ne veut surtout pas perdre ces numéros-là. Donc, ça, c'est important. On commence, nous, par là, par la portabilité des numéros fixes. On analyse le fonctionnement à travers ce qu'on a dit juste au-dessus. Je ne vais pas reprendre en détail, mais combien de lignes directes est-ce qu'on fonctionne par groupe ? Un groupe support, un groupe technique, un groupe commercial, un groupe administratif, ou par secteur d'activité, un groupe agri, un groupe industriel, par exemple. Dans notre fonctionnement, nous, on a une étape qui est importante, c'est qu'on reboucle toujours entre ce que propose le commerce et les techniciens pour être sûr qu'en termes de fonctionnement, on soit cohérent. Et puis ensuite, on va configurer à distance et on va préparer les lignes de téléphone, ce que nous, on appelle en atelier. Donc, ça, ça se fait comme le logiciel va être pré-paramétré avant de vous être livré. Finalement, on va pré-paramétrer la téléphonie. Et ensuite, on ira l'installer chez vous avec les fonctionnalités qui auront été identifiées et qui auront été demandées. Et puis, des téléphones fixes ou pas, parce qu'on peut aussi très bien se passer de poste de téléphone fixe sur un bureau et utiliser des casques filaires ou sans fil, ou pourquoi pas aussi des oreillettes, ça marche très très bien. On vérifie que tout marche bien, on valide et on fait également un transfert de compétences en fonction des besoins et des demandes de nos clients, plus ou moins étoffés et détaillés. Mais on vous explique comment ça marche. Il y a des choses que vous pourrez faire par vous-même et plus vous ferez de choses par vous-même, plus vous vous rendrez compte que c'est simple et que c'est facile à administrer et à gérer. Vraiment, en termes d'exemple, on peut passer de 3 heures à 2-3 jours selon les configurations, bien évidemment, mais sur les configurations simples, en 3 heures, la téléphonie fixe, elle est déployée. On vous affecte un numéro de téléphone, on vous propose un numéro de téléphone en 02-21 par exemple, qui peut être mnémotechnique également, simple. Et puis, on va déployer la téléphonie chez vous sur 2-3 heures. Ça, c'est tout à fait possible. On peut aller aussi un petit peu plus loin, bien évidemment, en fonction des situations et des projets. Un avantage aussi sur la maintenance et le support. Nous, en fait, on peut intervenir rapidement, à distance, sur l'infrastructure téléphonique. Le support, c'est comme un logiciel. On peut prendre la main sur votre poste. On peut aussi gérer le standard téléphonique à distance. Il est hébergé sur notre plateforme d'hébergement, à l'Intensia. Et donc, on va régler les soucis quotidianels et dysfonctionnements à travers cette intervention et cette maintenance à distance. Voilà. La proximité, elle n'est pas que géographique. Elle est aussi réelle, comme sur les logiciels la plupart du temps. D'un point de vue comptable, et c'est important aussi, on a pu constater à travers peut-être aussi des situations très concrètes sur le terrain où on confronte les factures de nos clients avec ce qu'on leur propose, finalement, en termes d'abonnement téléphonique. Eh bien, on arrive à baisser la facture de l'abonnement de manière assez substantielle. Voilà. Juste pour commencer par la fin, la facture, elle a tendance à diminuer assez facilement de 20%, voire 30% sur l'abonnement. À la fois parce que le prix des communications a baissé, baisse, continue de baisser. Parce que finalement, on a moins besoin de matériel. Donc, l'installation de la téléphonie passe par la softphonie. Donc, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux. Les auto-coms dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas automatique. On peut aussi s'en passer. Donc, on peut faire l'économie de matériel quelquefois un peu coûteux, onéreux, pour lequel les prestations d'installation et de configuration sont aussi quelquefois plus chères. Donc, on peut faire des choses simples, légères, agiles. Et avoir une téléphonie qui marche de la même manière, au moins aussi bien. Donc, voilà, on est vraiment sur un changement de modèle économique. On était sur des matériels, sur des lignes de téléphonie, sur du RTC. Et là, aujourd'hui, on passe à quelque chose de complètement logiciel, dématérialisé, sur IP. Et ça change aussi la même d'un point de vue comptable. Je rappelle jusqu'avant, on considérait qu'une ligne, c'était un numéro et donc, il y avait un abonnement derrière. Aujourd'hui, c'est des canaux simultanés, avec un numéro fixe seulement, des personnes qui vont utiliser la téléphonie comme un logiciel. Donc, voilà, on baisse aussi la facture par ce lien. Donc, ça, c'est vraiment aussi un point important, parce que même si, évidemment, le budget est un élément primordial, c'est quelquefois vu comme le premier critère et la facture peut réellement diminuer. Quels avantages pour les collaborateurs ? Avantages et bénéfices pour les collaborateurs, les clients et l'entreprise ? C'est ne pas faire que du téléphone. En fait, le téléphone devient un outil de communication, mais beaucoup plus large et beaucoup plus évolué, j'allais dire, que le téléphone classique avec la ligne téléphonique classique en T qu'on avait l'habitude de connaître. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir de la visio, du chat, d'avoir de l'audio conf facile dans la téléphonie IP. Donc, ça, ce sont des véritables outils de communication. On se déplaçait dans les bureaux. Comme je disais tout à l'heure, l'organisation change, l'organisation dans les bureaux change, la consommation des espaces change. Et donc, on est amené aussi quelques fois à se déplacer rapidement d'un bureau à un autre. En fait, on emmène son téléphone fixe tout le temps avec soi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, ça donne de la souplesse aussi dans l'organisation, dans les bureaux. Mobilité, télétravail, facilité. C'est une évidence pour nous, en tout cas, qui faisons ça tous les jours. Mais c'est vrai que le téléphone fixe vous accompagne partout où vous êtes. Donc, la question, elle n'est plus bureau contre le reste. C'est bureau est un élément de l'ensemble de l'activité, l'ensemble du reste. Au bureau, en télétravail chez soi, dans le train, dans un salon grand voyageur à Montparnasse, à l'hôtel. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous avez une connexion Internet, vous avez le téléphone fixe avec vous. Des gestions par groupe, par fil d'attente, sur la disponibilité également des collaborateurs. C'est aussi un engagement de ne pas perdre ou quasiment se donner moyen de ne pas perdre d'appels de clients. Mais toujours d'orienter, en fait, les appels téléphoniques vers les bonnes personnes. Le commerce, le support, les techniciens. C'est de gérer ces files d'attente de manière professionnelle et relativement simple. Et puis, partout où on va, on voit aussi la disponibilité des collaborateurs. Donc, ça, c'est quand même extrêmement pratique au moment où je vous parle. Moi, j'ai mis ma téléphonie fixe sur ne pas déranger. On la met sur en déplacement. Voilà, tous ces éléments-là, ce paramètre. Mais c'est important de savoir qu'on prenez quelqu'un aussi au téléphone et qu'on vous demande de pouvoir joindre une autre personne, savoir si elle est disponible, pas disponible pour la renseigner à tout moment. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Savoir qui appelle. On peut faire le lien de manière très simple avec votre base de données client. Un fichier Excel importé tous les jours suffit bien. Donc, quand votre client vous appelle, vous le voyez apparaître sur l'écran du téléphone ou de la source phony. Donc, vous savez que Monsieur Baldessi va vous appeler de cette manière. Intéressant aussi pour la reconnaissance que l'on a vis-à-vis du client. L'appli sur smartphone, l'ordinateur. Voilà, c'est exactement la même interface. Quasiment la même interface entre ce que vous allez avoir sur votre ordinateur, sur votre smartphone. On ne vous est jamais perdu. Et comme on est sur des clients web type Chrome, voilà, ça fonctionnera exactement de la même manière sur du Mac. Et on en a aussi chez Netatia qui ont du Mac. Donc, on a pu tester que ça fonctionnait exactement de la même façon, que ça marche très bien. Donc, le déploiement, il est simple. Il n'y a pas de forfait personne utilisé. Pas de 06 à communiquer. Ça aussi, c'est des sujets qu'on a beaucoup vu ces deux dernières années, où les personnes étaient en télétravail. Ils avaient besoin de communiquer à leur 06. Et finalement, ils étaient embêtés, contraintes. Parce que voilà, ça prend aussi sur le forfait. Ça peut prendre sur le forfait. Bon, voilà, là, on n'est plus du tout dans cette logique-là. C'est qu'on emmène son téléphone fixe sur son smartphone, mais on peut aussi très bien se déconnecter simple en disant je ne suis pas joignable, je ne souhaite pas être dérangé. Et donc, on n'est pas obligé d'utiliser son 06 personnel. Ce sont vraiment de nouveaux outils de communication. Donc, la téléphonie fixe, comme je disais tout à l'heure, elle a un avenir. Elle a un avenir autour justement de tous ces outils de communication. Donc, l'environnement des collaborateurs, lui, il est facilité. L'avantage, en tout cas, les avantages que nous, on voit aussi pour les clients, c'est aussi être reconnu. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien pratiquer parce que je pense que c'est important. J'aime bien aussi être reconnu d'une certaine manière. Donc, finalement, voilà, pouvoir s'adresser à un client et tout de suite avoir des éléments favorables, en tout cas, de son contexte, savoir qui il est, le réorienter vers telle ou telle personne, c'est toujours plus intéressant. Une meilleure efficacité dans le télétravail pour les clients. Je pense que, qu'elle soit l'endroit, il n'y a pas de souci. On est joignable partout. Et pour les clients, ça peut être aussi un élément rassurant. Une disponibilité de réactivité. Qui est disponible ? Lien, chat, téléphone, joignable sur le smartphone. Voilà, la proximité, elle est technique, elle est techno, mais elle est réelle. Et on gère cette disponibilité. Je suis disponible, je ne suis pas. Mais on est réellement disponible à tout moment. Et on peut facilement aussi parler à trois, quatre, faire intervenir une ou deux personnes de plus. Donc, quelquefois, quand on est sur un aspect technique et qu'on a besoin d'un regard extérieur, on va le chercher très simplement. On regarde, la personne est joignable, disponible. On l'intègre dans la conversation. Au final, pour apporter des réponses aux clients. Donc, ne plus perdre d'appel. Joindre les collaborateurs facilement et toujours être en capacité aussi à apporter du service à vos clients. On peut aussi envisager d'être appelé automatiquement. On a des clients qui passent par ces fonctionnalités-là. Et puis, une proximité visio-chatch, j'en ai parlé. Le tableau blanc, qui est intéressant aussi pour la gestion de projet. Lorsqu'on est ramené à présenter les choses, le déplacement sur site n'est plus une nécessité de tous les moments, de tous les instants. Et on peut aussi utiliser cet outil-là, la téléphonie IP, pour faire la gestion de projet à distance à travers les partages d'écran et le tableau blanc. Alors, les bénéfices pour l'entreprise, ils sont assez nombreux. Certains ont déjà été évoqués. Mais un, c'est d'avoir un stadeur téléphonique facile à installer, économique et performant. Les trois sont vraiment, aujourd'hui, complètement compatibles. Il n'y a aucun état d'âme à avoir et aucun souci à le dire. Ça donne beaucoup plus de souplesse, en tout cas, sur les offres et sur les systèmes. Ça, pour l'entreprise, c'est vraiment important. Et on peut vraiment adapter le fonctionnement par secteur d'activité, par type d'activité, en fonction des choix personnels des dirigeants, de l'organisation, l'organisation des bureaux, les choix stratégiques que fera l'entreprise. Je parlais de groupe tout à l'heure, de typologie de groupe. C'est répondre au mieux aux clients qui appellent et les orienter rapidement vers les personnes les plus à même de leur apporter des réponses. Ça, c'est important. Avant-hier, j'étais chez quelqu'un qui me disait, voilà, moi, je parle sur Phony, je veux faire évoluer mon système de téléphonie. Je veux que les gens aient des casques, je veux que les gens puissent téléphoner de n'importe quel endroit. Et en fait, il était en train de m'évoquer tous ces besoins tels que je vous les ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment sur plus de souplesse, plus d'agilité, plus de mobilité. Facilité de développement de l'entreprise, c'est-à-dire que demain, vous créez des établissements un peu plus loin, des multisites, des ménagers en France et à l'international. Vos numéros de téléphone peuvent vous suivre, peuvent vous accompagner. Nous, les Tensiens, aujourd'hui, on est présent sur Rennes, sur Rennes, sur Brest, peut-être demain sur Saint-Malo et Morlaix. Voilà. On a peut-être juste à paramétrer en l'espace de 10-15 minutes un numéro de téléphone supplémentaire, une extension supplémentaire, à garder un téléphone fixe, à intégrer cette personne de Morlaix et de Saint-Malo dans le groupe du commerce de Netentia et il pourra répondre au téléphone exactement de la même manière. Donc ça, c'est un plus sur le développement de l'entreprise. Sur le télétravail, c'est important aussi de resituer et de réaffirmer que c'est un élément vraiment favorable. Ça permet de fonctionner de chez soi comme au bureau. Évidemment, il faut avoir une connexion minima qui va supporter la téléphonie sur IP, donc un SDSL, un ADSL suffisamment costaud ou la fibre, comme je le disais tout à l'heure, les yeux fermés. Ça, c'est une réalité. Mais le télétravail, il est réellement favorisé à ce niveau-là. Donc ça, pour l'entreprise, ce sont de réels bénéfices que nous, en tout cas, on a pu tester chez nous parce que c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Donc, pas de frais de communication ou peu interagence. En tout cas, pas de frais de communication interagence, intersite, et de plus faibles coûts de communication qui sont permis, qui sont possibles avec la téléphonie sur IP. Ce qui permet aussi de faire le point entre le passage de la téléphonie analogique, numérique à la téléphonie IP, c'est de faire le point et de faire du nettoyage sur les lignes fixes. Le modèle économique change. On n'a plus forcément besoin d'avoir autant de lignes fixes que l'on avait auparavant. On peut le gérer de manière différente. Donc voilà, on regarde la liste. On dit ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Ça, je peux résilier. Et on regarde rapidement et on calcule rapidement les économies que l'on peut faire. des fonctionnalités simples. J'en ai parlé, j'y reviens pas. Juste, SVI, musique d'attente, c'est des choses qui sont faciles aussi à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'être téléphoniste pour mettre en place ce genre de système. C'est souvent des fonctionnalités qui sont embarquées, qui sont possibles et permises avec les licences de téléphonie sur IP. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à ne pas s'en passer. Justement, il y a des utilisés, ces fonctionnalités qui sont aussi intéressantes. Des exemples sur la distribution des appels selon les plages horaires. C'est des besoins qu'on rencontre beaucoup. Voilà, je suis disponible de telle heure à telle heure et pas disponible en dehors de ces créneaux-là. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je mets en place ? Message vocal, redirection d'appels. Enfin voilà, ce sont des éléments assez simples à mettre en place aussi. Intégration avec des annuaires, savoir qui vous appelle, ça peut être aussi ça. Si vous avez une structure qui le permet, si vous avez aujourd'hui un Salesforce, si vous avez des outils de cette nature-là, on peut faire des connexions entre la téléphonie et votre annuaire professionnel. On peut parler de Teams aussi, puisqu'aujourd'hui on a des entreprises, peut-être peu encore, mais d'une certaine taille, qui ont des outils de communication très intégrés et qui utilisent aussi du Teams. On peut aller sur les intégrations totales avec Teams, c'est-à-dire que vous ouvrez votre Teams, vous appelez quelqu'un avec votre Teams en cliquant sur le numéro de téléphone avec le click to call et ça passe par la téléphonie IP derrière, donc c'est totalement transparent. Mais votre point d'entrée, il est Teams. Donc on peut aller assez loin dans les intégrations. Et puis voilà, les appels fixes qui vous suivent partout, ça j'en ai parlé. Important d'un point de vue DSI, d'un point de vue technique, c'est de maintenir une cohérence technique entre les sites. Et on a rencontré également des personnes qui avaient des entreprises ou des agences, en tout cas, qui avaient des systèmes différents, disparates, et ça n'aide pas dans la maintenance, ça n'aide pas dans l'évolution puisque on a des opérateurs, des contacts différents et des schémas différents, des méthodes différentes et aussi des budgets différents. Donc voilà. Dans la téléphonie IP, ça permet d'avoir une cohérence technique entre les sites distants. Une meilleure relation expérience client, de nouveaux services à proposer, pourquoi pas, formation, transfert de compétences, webinars, ce sont des choses qui sont possibles de faire à partir de ces applications de communication unifiées. Et puis toujours aussi, dans certains métiers, faire l'analyse de ce qu'on passe comme coup de téléphone. La TOIP permet de collecter beaucoup d'informations, d'analyser les données téléphoniques, faire du reporting à travers le journal des appels, et puis de mesurer aussi la qualité des prises d'appels, le temps de latence entre le décrocher. Et ça, c'est des éléments qui peuvent être aussi intéressants, importants dans certaines entreprises pour certaines activités. Ça fonctionne aussi très bien avec les centres d'appels, donc les entreprises qui vraiment ont comme activité beaucoup d'appels téléphoniques. Donc on peut aussi analyser la performance des centres d'appels. Voilà, les éléments sont tracés, sont stockés ou pas, mais en tout cas ils peuvent être analysés et soumis à la disposition des utilisateurs. Une image professionnelle en haut, ça c'est aussi un élément important. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, de critères, qui sont des bénéfices en tout cas pour l'entreprise, qui vont dans le sens d'une image professionnelle de meilleure qualité, à travers la disponibilité, à travers la reconnaissance et de plus d'interactions avec les clients. Donc pour moi, ça c'est aussi un élément important, c'est une téléphonie qui marche, une téléphonie qui fonctionne, c'est une téléphonie qui amène du service à l'entreprise pour ses clients et qui permet d'avoir une image professionnelle de bonne qualité. Voilà. Questions, réponses ? Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment. J'ai une question. Si je déménage, j'aurai plus de ligne fixe ? Alors, vous pourrez garder votre ligne fixe, faire porter, ce qu'on appelle faire porter votre ligne fixe d'une ligne analogique vers une ligne IP. Et quand vous allez déménager dans un endroit où il n'y aura que l'IP, c'est cette technologie-là qui sera privilégiée. Ok. Mais vous garderez bien votre numéro, votre 02-97. Et sinon, tout ce qui est prise murale en T, elles vont disparaître ? Comment ça va se passer ? Non, elles ne vont pas disparaître tout de suite. En tout cas, ça continuera à fonctionner et vous aurez votre box qui fera la passerelle entre le tout IP et votre ligne téléphonique. D'accord. Donc, ça continuera à fonctionner de la même manière. La prise en T restera encore un certain temps. Et tout ce qui est services spéciaux type fax, alarme ou télésurveillance, ça va s'arrêter ? Ça va continuer ? Alors, ça va bien sûr continuer. On l'a évoqué tout à l'heure rapidement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à renvoyer vers les fournisseurs de matériel, notamment pour tout ce qui est TPE, carte bleue, carte vitale, alarme. Voilà, vous avez les fournisseurs d'équipements qui, aujourd'hui, rendent complètement compatibles tous ces équipements-là à l'IP. Donc, pour vous, ce sera transparent et vous pourrez continuer à bénéficier de ces services-là, services spéciaux. D'accord. Et niveau tarif ? Alors, niveau tarif, on croit souvent que ça va augmenter. Et en fait, non. On l'a aussi évoqué, on a essayé de le décrire, c'est que le modèle économique change et donc la tarification de la téléphonie fixe en IP va baisser. Le prix des communications baisse, le modèle économique change. Donc, on constate que les factures diminuent de 20 à 30 % sans aucun problème. D'accord. Et si on demande un service de téléphonie sur IP, est-ce que l'opérateur peut nous obliger à prendre Internet chez lui ? Comment ça se passe ? Alors, non, il ne sera pas obligé, il ne sera pas obligatoire d'avoir les deux offres communes. On pourrait très bien avoir une téléphonie fixe sur IP sans un abonnement Internet, ce qui est aussi un élément important. On pourrait avoir des factures séparées et aussi des opérateurs et des prestataires séparés. Très bien. Merci à vous. Merci pour vos questions. Merci pour votre participation. Merci à vous pour l'organisation. Au revoir. Merci à vous. 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 Merci à vous.